9h, un jeudi, notre road movie au fil de l'eau commence à Orléans. Le ciel est gris, la Loire aussi. Nous sommes dans le ton, celui de l'ongress clair bleu de Loire. Dans ce grand format, l'atmosphère du fleuve est là. Le mouvement fluide de l'eau, ses éclats de couleurs, son espace sans limite. Lorsque nous sortons du musée, la grisaille nous semble beaucoup plus poétique. Midi, quelques éclaircies au milieu des nuages. Nous arrivons à Amboise, à l'heure de la pause déjeuner. Les deux toiles accrochées dans le bureau du maire depuis la fin des années 70, nous dévoileront-elles quelques secrets politiques. Pas sûr, si la politique a pris une place importante dans la famille Debré, Olivier, lui, a marché dans les pas de son grand-père, peintre impressionniste inspiré par la nature. Olivier Debré peignait face à la Loire, à même le sol. Une feuille, quelques grains de sable, l'atmosphère du fleuve est là. Comme il le dit lui-même, quand je suis comme le vent, comme la pluie, comme l'eau qui passe, je participe à la nature et la nature passe à travers moi. Le peintre ne fait plus qu'un avec son sujet. Fin d'après-midi, au musée des beaux-arts de Tours, les critiques d'art en herbe sont accueillies par une peinture monumentale d'Olivier Debré, appelée Rouge de Loire Touraine. Une Loire rouge. On l'aura compris, l'intention du peintre n'est pas de représenter un lieu, mais d'exprimer ce qu'il ressent en contemplant le lieu. Et même si cela laisse certains indifférents, le musée a pourtant dédié une pièce à l'artiste de son vivant. Une pièce qu'il a de ce fait installée lui-même. Attention les yeux, nous sommes dans le monde de l'art abstrait. Souvent, Debré applique sa peinture au couteau, parfois en projetant des paquets de matière sur la surface. D'autres fois, il utilise une large brosse au bout d'une longue perche. Le geste de peindre devient avec cette technique un mouvement du corps entier, mouvement que l'on peut voir et ressentir comme celui de l'eau. Le monochrome peut accentuer l'effet de fluidité des peintures. Ok pour les peintures, mais comment comprendre ces sculptures ? Écoutons ce que nous disent les enfants. Là, il y a un bouche ici, un de l'ici. Là, on dirait que tu as la bouche. Ah non, moi je ne le vois pas comme ça. Mais après, moi, là je voyais le menton, tu vois, il y a une bouche comme ça. Ces deux sculptures, appelées signes-personnages, représentent l'humanité debout, le format vertical renvoyant à la colonne vertébrale et la partie supérieure au visage. Comme pour les représentations de la Loire, nous sommes face à un regard qui nous renvoie à notre propre expérience du monde. Les lumières du fleuve, ses courants, ses arbres, les souvenirs qui s'y sont perchés, se rejoignent parfois dans les œuvres d'Olivier Debray. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada